Parcours de vie, présenté par Olivier Charnet. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Radio Val d'Azergue, alors pour une émission un peu particulière, puisque aujourd'hui je reçois le président de l'association, donc RVRZ, qui s'appelle Jean-Luc Torrey-Quadra. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Olivier. Alors pourquoi cet accent du sud mal fait, mais j'adore le sud ? Parce que toi tu viens du bassin méditerranéen, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Alors d'où viens-tu exactement ? J'arrive tout droit de la Tunisie. Oh ! Oui, parfaitement. Eh bien on va revenir là-dessus un petit peu après, mais d'abord on va partir sur le principe de la rencontre. Alors comment on s'est rencontré selon toi ? Alors ça c'est sympa, on s'est rencontré au tout début de notre Radio Val d'Azergue, qui était d'ailleurs, je me demande si on n'était pas encore Elena, mais en tout cas j'étais avec Guilhem, et on avait décidé d'aller filmer le Salon du Livre. Et en arrivant au Salon du Livre, à Chazet, Guilhem m'a dit, tiens regarde, je te présente mon professeur, tu étais à l'entrée avec tout plein de tablettes, je ne sais pas ce que tu tréfouillais, mais en fait je n'ai rien compris. Mais en tout cas on a fait connaissance, et le courant il est passé tout de suite. C'est vrai, et on s'est dit... On se reverra un jour. C'est ça. Et le jour n'a pas trop tardé, puisque quelques semaines plus tard, tu m'as convié au préparatif de ce grand, 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 grand projet qui était Antigone à Chazet d'Azer. C'est vrai, avec eux tous qui sont à la régie, forcément, parce qu'ils nous suivent depuis longtemps, parce que c'est aussi les membres fondateurs de la nouvelle radio, donc RVAZ. Mais maintenant qu'on a posé un peu les bases, on va revenir justement à cette vie qui est multiple, qui est la tienne. Donc toi, tu es né à Tunis. Tout à fait. Et à quelle époque ? Et qu'est-ce qui se passe après ? Comment ça se fait que tu sois arrivé ici ? Alors je suis né en 1956, d'un papa sicilien, italien, d'une maman française, mais voilà. Mais ma famille originaire d'un tout petit, petit, petite île qui s'appelle Pantellerie, qui est une île sicilienne. Donc toute ma famille, mes grands-parents, nous sont originaires de là-bas. Et ils avaient traversé un petit peu pour arriver en Tunisie, comme beaucoup d'Italiens, au même moment que les Français. Toute la colonisation était en route. Et puis voilà, sont arrivés les événements d'Algérie, mais aussi de Tunisie, la Tunisie étant un protectorat à l'époque. Et comme ça sentait le Roussi, on a fait comprendre aux familles... Nous, on était Français, les enfants et mamans. On a fait comprendre aux familles d'origine française, de toute façon, qu'il fallait retraverser la Méditerranée, rentrer dans notre pays, parce que ça allait mal se finir. Donc t'as pris le bateau, je suppose, comme tous les pieds noirs. On a pris le boat people, oui, à l'époque. On est rentrés sans rien du tout. Mon père cherchant du travail en France, puisqu'à l'origine, il avait une très belle société à Tunis. Mais vous êtes arrivé, donc tu as débarqué à Marseille. Oui. Et donc t'as une partie de ta famille, tu m'as dit, qui a... Alors ça a migré un peu dans tous les sens. Voilà, il y a une partie qui est partie en Italie, une partie qui est restée sur le sud, à Marseille, Toulon et autres. Et puis nous, on est montés à Lyon parce que ma maman avait son frère, déjà, qui était sur Lyon. Voilà. Donc elle a voulu rejoindre sa famille. Et donc t'arrives à Villeurbanne. À Villeurbanne, oui. Dans un lieu très particulier que tu vas nommer le charbonnier. Alors mon papa cherchant du travail, parce que comme je vous le disais, il travaillait dans un grand... Un General Motors, dans un grand garage dieseliste, comme dieseliste, c'était quand même quelque chose de très original. Et il a trouvé du travail chez un tout nouveau dieseliste à Villeurbanne. Et c'est ce patron qui possédait des appartements et des locations et qui lui a proposé, c'est tout ce qui lui restait, eh bien un charbonnier. Quand je dis un charbonnier, c'était un vrai charbonnier. C'est là où il y avait le charbon. Quand ils sont arrivés, il y avait du charbon entreposé dans ce grenier, sous les toits. À l'époque, je mange le nom, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, ce truc avec la tringle, on levait le vasistase sur le toit. Il y a un an, mais je ne m'en rappelle plus. Donc voilà. Donc la première des choses qui a été, c'est que toute la famille, donc je te parlais du frère, des frères, parce que finalement, c'est deux frères qui habitaient à Lyon. Les frères de maman et tout ça, le week-end, ils se sont mis à nettoyer ce foutu grenier, le mettre a priori en état. On a pu avoir une chambre pour mes parents, une chambre pour nous, un petit séjour, une petite cuisine. Et on a habité pendant plusieurs années, le temps de trouver quelque chose de plus stable. Alors ce que me disaient, effectivement, les biais-noirs que je connais ou je connaissais, ils me disaient qu'effectivement, la transition entre le bassin méditerranéen et le nord, puisque c'est le cas, avait été extrêmement dure, surtout au niveau climat. Tout à fait. Alors, elle a été très dure au niveau climat et très dure au niveau de l'accueil, parce qu'on était, entre guillemets, très mal vus. En revenant en France, on était très mal vus. Et je parlais du charbonnier, il y avait des voisins qui étaient dans les autres étages, qui nous ont vu arriver, mes parents et les deux enfants, avec leur valise à la main. Et je peux dire... Enfin ça, j'étais trop petit pour m'en souvenir, mais mon frère et mes parents nous ont suffisamment raconté. Pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils se croisaient dans les escaliers sans trop... Voilà. On était vraiment les immigrés, quoi. Excusez-moi l'expression, mais c'était ça. Et puis un jour, maman, elle a eu l'idée... À sa façon, j'appelle ça, moi, la fête des voisins de ma maman, parce qu'en 1962, il fallait quand même le faire. Ou 63, voilà. Elle a décidé d'inviter toute la montée d'escaliers à la maison et de lui montrer de quoi on était capable. Parce que nous, enfin, dans nos familles, c'est pas un, c'est pas deux, c'est 15,000 personnes. Ben oui, c'est les traditions d'accueil, normal. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait un géant big couscous avec, bien sûr, ce qu'on appelle dans les pays du sud, la Kémia. Vous devez connaître ça. Des petits apéritifs bien... Voilà. Et ils voulaient plus repartir, ces gens-là. Ils étaient tellement bien chez nous à discuter, à faire connaissance que, ben... Et à partir de là, on s'est plus quittés et ce sont toujours de grands amis. Voilà. Ah, c'est chouette. Voilà. Tu racontes bien. Vraiment, ça m'émeut vraiment parce qu'on sent vraiment le vécu difficile. Tout à fait. On a eu un vécu difficile. Mon frère et moi, on peut dire qu'on... Mais surtout mes parents, je me souviens de ce poêle à charbon qui était à l'entrée de cette maison. Et pour vous dire, le couloir, c'était une verrière comme ça, comme on a, nous, nos studios, toute vitrée, donc un froid glacial. Et il faut savoir que l'hiver, on avait les glaçons qui pendaient au vasistas. Donc c'était quand même pas une vie... Mais on était là. On était contents d'être là, d'avoir trouvé un toit parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Et puis voilà. Et par la force des choses, Maman a trouvé du... Enfin, pas tout de suite parce qu'elle a continué à vouloir nous élever parce qu'elle avait une très, très bonne situation à la banque, à la BNP à l'époque. Elle a tout lâché pour... Donc, pour être maire à la maison, au foyer, pour nous élever. Pendant que papa, lui, il reprenait son boulot dans le diesel, quoi. OK. On arrive donc après ton collège à Bron, où tu vas le faire, justement. Il y a tes parents qui vont, il me semble, créer une station service. Enfin, un truc fantastique. Oui. Une station service à Bron, je peux nommer la marque, c'était Shell Service. Ça a été... Alors là, ça a été que du bonheur parce que là, par contre, on avait un appartement digne de ce nom au-dessus de la station. C'était une station familiale puisque c'était oncle, les oncles, toute la famille, quoi, qui travaillait. Il y avait le mécano, il y avait le comptable, il y avait le gars qui faisait la piste, il y avait... Voilà. Donc, cette station qui a été créée de toute pièce à Bron et qui a vécu des jours heureux parce que Bron, à l'époque, quand je vous parle de ça dans les années 65, 70, Bron, c'était le passage de toutes les voitures qui allaient au sport d'hiver et c'était... La station avant l'autoroute. La station où on achetait... Il n'y avait pas d'autoroute. Non, avant la montagne. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Donc, avant d'attaquer la montagne, les gens s'arrêtaient à Bron et tous les commerçants étaient heureux parce qu'il n'y avait pas que l'essence. Donc, ils faisaient le plein. Ils faisaient faire les révisions parce qu'à l'époque, on avait la pompe pour les pneus. C'était à pompe à main. Et mon frère et moi, on faisait des petites pesettes pour nos jours heureux aussi parce qu'on servait. On avait la sacoche. On servait. On faisait la pompe. On faisait les lavages à la main. Enfin, on faisait un tas de trucs. Pour nous, on était heureux parce qu'on avait notre argent de poche. Et puis, les boulangers, tout ça, les charcutiers, ils vendaient pour attaquer la montagne. Et ça, ça a duré pas mal d'années jusqu'à ce que l'autoroute Aréa s'ouvre. Le carrefour, pour ne pas le nommer, une grande marque, s'est mis à vendre l'essence moins chère en libre-assetrice. Et ainsi de suite. Et que le chiffre d'affaires a considérablement baissé. Et donc, ils ont décidé, avant de se retrouver en liquidation, de faire autre chose. Alors, toi, tu as cette période enchantée. Tu vas ensuite basculer sur le lycée Saint-Juie, il me semble. Alors, Jean Moulin, le lycée Jean Moulin, à Saint-Juie. Voilà. Donc, là, ça a été pour moi de très bons souvenirs. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, après tant d'années, on est tous sur WhatsApp et sur Facebook et on s'écrit encore entre les copains d'école et copines d'école. Parce que juste en face, il y avait le lycée Saint-Juie qui était réservé aux filles. Oui, parce que l'époque, c'était pas mixte. Et nous, on était le lycée Jean Moulin réservé. Et ils avaient trouvé la subtilité de décaler l'horaire d'entrée et de sortie pour pas qu'on se voit avec les filles. Tu penses bien, il y avait une belle pelouse au milieu. Et notre grand jeu, c'était de descendre le Gourguillon, si tu connais un peu Saint-Jean, sur nos cartables quand c'était bien... Non, voilà, on a très très bons souvenirs. OK. Jusqu'au bac, voilà. Alors, justement, le bac vient le moment où, comme dirait ta maman, la fête est finie. Voilà. C'était pour la citer. À partir de là, donc je suis rentré en 75. Donc 75. J'étais de la 6, donc j'avais possibilité de décaler encore un petit peu pour faire mon armée. Parce qu'à l'époque... J'en ai pas parlé, effectivement. À l'époque, il fallait partir à l'armée. Mais j'avais un an, un an et demi de battements. Je n'allais pas rester les mains dans les poches parce que là, vu la vie qu'on avait menée, il fallait trouver du travail. Et ma mère, en regardant le journal, elle voit une annonce qui dit, bah tiens, à la Sécurité sociale, on recherche du personnel. Alors, je pense, pour ma mère, avoir son fils qui est rentré dans une administration... À la Sécurité sociale, elle m'a dit, bah dis donc, j'ai trouvé ce qu'il faut. Tu vas vite aller passer le... Il fallait passer un concours. On était 800 à l'ancienne cité, enfin, à l'ancien Fort de Lyon, la cité internationale qui a été démolie depuis. 800 dans une grande salle où on nous a fait passer une dictée, un peu de mathématiques pour un peu notre niveau, un petit trait d'action. Et puis voilà. Et j'ai été reçu dans les tout premiers. félicitations. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Et parmi les 800, donc il y a eu peut-être un wagon d'une vingtaine de jeunes qui ont été reçus et qui sont rentrés, donc, à la Sécurité sociale. Alors moi, c'était la branche pension retraite, qui aujourd'hui est la CARSAT. Et j'y suis resté toute ma carrière. Alors, tu m'as dit que tu avais raconté de ta femme. Mais avant ça, je voudrais que tu me racontes une anecdote sur cette grande période de ta vie quand même. une anecdote qui ne s'effacera jamais de ma tête, qui ne s'effacera pas. Alors, je vais vous parler le jour de mon recrutement, de mon arrivée. Donc, j'arrive et j'étais reçu et je commençais le 1er septembre. Et fin août, maman me dit « Oh, mon fils, c'est comme ça qu'elle m'a toujours parlé. Oh, mon fils, tu rentres dans l'administration, je sais ce que c'est, on va aller t'acheter ce qu'il faut. » Donc, magasin de textiles et chaussures et autres et elle m'a équipé costard, cravate, chemise blanche, les cols blancs quoi. Vous savez de quoi je parle. Costard, cravate, chaussures sur mon 31 pour aller au premier jour de travail. Et quand je suis arrivé là-bas, bon, j'ai attendu un petit moment parce qu'à l'époque, c'était tout rythmé à la sonnerie comme à l'école, tu vois. 8h midi, 2h, 6h. C'était les horaires de travail. Et il y avait dans les services, il y avait une cage qu'on appelle la cage en verre, la même chose un petit peu que nous, où il y avait le chef de service qui était toujours là-bas derrière. Les bureaux, c'était des grands bureaux métalliques et on était les uns à la queue lele pour faire notre boulot. Et il fallait aller signer le registre. Et si tu avais une ou deux minutes de retard, le registre avait disparu. C'est presque qu'on te collait. C'est pas ça, mais enfin, on te faisait remarquer que tu étais en retard. Il fallait toquer pour dire, je suis en retard, est-ce que je peux signer le registre ? On était tous en blouse, normalement. Ils étaient tous en blouse. Et moi, je me pointe avec mon costard cravate. Déjà, fusil mitraillette, ils me regardaient tous. Qui c'est ce mec qui arrive en costard cravate ? Et moi, je ne comprenais pas de les voir avec des blouses grises. Voilà, ma mère m'a dit que je rentrais en administration. Je me voyais en train de faire le scribouillard avec mon costard cravate. Et j'ai passé une journée comme ça, une demi-journée comme ça et vers le temps de voir le service du personnel, tout ça, les formalités d'entrée, quoi. Et aux alentours des 10h30, 11h, on me dit on va t'emmener voir le chef. Donc, je vais voir le chef. Le chef me dit c'est bien. Et bien, je te confie. Alors, à l'époque, il y avait chef, il y avait adjoint, et on me confie l'agent de maîtrise qui me dit bon, très bien. Et puis, je voyais bien que l'agent de maîtrise me regardait d'accord, c'est une administration de femmes, il y a un mec qui arrive, je comprends bien, il n'y avait pas beaucoup des mecs à l'époque, à la sécu. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça, quoi. Je ne suis pas, je ne suis pas, je suis le nouveau venu, mais quand même, quoi. Et là, j'ai compris. L'agent de maîtrise me dit tu vas me suivre. Et là, on prend l'ascenseur et elle me descend dans un sous-sol où il y avait un plafond à 5 mètres de haut, des armoires, ce qu'on appelait à l'époque des épis en métal, vous savez, comme on met dans les archives, quoi. Avec des grandes échelles avec un plateau, là. Et là, toutes ces épis étaient vides. Et il y avait des piliers qui soutenaient le sous-sol. Et tout le long des piliers, il y avait des cartons avec des montagnes de dossiers de pension, soit retraite, soit de reversion. Alors, j'en parle aisément maintenant. Et elle me dit, bah tu vois, pour te mettre en jambes aujourd'hui, là, tu vas classer, tu vas prendre tous les cartons, tu vas classer par ordre de numéro, comme tu dis ton numéro de sécu, voilà, par ordre de numéro, et tu vas les rentrer, les classer dans les meubles. La blouse. Hein ? Définitivement la blouse. pas de problème. Alors, je m'y mets, j'étais tranquille, j'étais tout seul, on était, ou deux, il y avait une petite jeune qui était un peu plus loin, mais qui ne m'avait rien expliqué du tout. Et j'ai fait, moi, fier. Mais Disson, j'avais pas de copains, je connaissais personne, pour manger un bout, j'avais amené mon caisse-croûte, tout ça, donc deux heures à rien foutre, à tourner en rond, donc j'avais repris, moi, bien avant, à classer mes trucs. Et vers 16h, puisqu'on sortait vers 17, 18h à l'époque, elle revient vers moi, et moi, fier, le meuble, il était rempli de dossiers, tout bien classé, fier de moi, je m'étais encore pas vu, dans le... dans le... Et elle me dit, alors Jean-Luc, ça s'est bien passé, cette... Ah, j'ai dit, oui, oui, super, pas de soucis. Et elle me dit, me dit, bon, alors explique-moi, alors, dans l'armoire, où c'est que t'as mis les pensions de reversion, et où c'est que t'as mis les droits personnels ? J'ai regardé à tournoi, je lui ai dit, c'est quoi ça ? Elle me dit, bah oui, ici, on traite les droits retraite personnel, puis on traite les pensions de reversion, et il faut deux armoires, et il y avait deux épis, effectivement. Ah, mais je lui ai dit, mais madame, c'est tout classé par ordre. Là, voilà, Tipa qui monte sur l'échelle, et hop, elle prend, elle met le dossier par terre, pof, ça, c'est à reclasser, ça a reclasser. Et la pile qui remontait le long du pilier, pour le lendemain, elle m'a dit, bah tu vois, demain, il faut tout faire ce que je viens de faire, parce qu'il y avait un code qu'on m'avait pas, on avait oublié ou omis de me dire ou j'avais pas entendu, voilà. Mais ça, c'était pour la petite histoire, j'avais déjà les boules d'être obligé de refaire tout ça le lendemain, mais c'est pas grave. Et tu rentres ? Et ? Enfin, tu te vois ? Je rentre à la maison, et j'explique à ma mère, je lui ai dit, bah, mais j'ai pas eu le temps d'expliquer, quand elle m'a vu, elle m'a dit, mais t'es passé où ? Je lui ai dit, je suis passé où ? Je suis passé au boulot, quoi. Elle m'a dit, mais tu t'es vu ? Alors, mon costard, noir, qui était peut-être gris, ou je sais plus la couleur, mais enfin, il avait eu un, mais je te parle pas de mon col de chemise, ma chemise, c'était noir, noir, charbonnier, même le visage, elle m'a dit, tu vas aller prendre une douche, tu vas te nettoyer, et qu'est-ce que t'as ? Alors, je lui explique, et là, j'ai dit, maman, je croyais être entré dans une administration, tel que ça, mais non, c'est pas du tout le boulot qui m'attend, mon titre de démarrage, ça s'appelait un archiviste. Pas mal, j'en connais. Bon, tu passes tes 40 ans, enfin, entre temps, et surtout, tu migres à Sivrieux, alors que t'étais pas à Sivrieux, pourquoi donc ? Eh bien, parce que, la même mésaventure est arrivée, derrière nous, comme je t'expliquais, on était à peu près une quarantaine à avoir reçu l'examen, et quelques mois plus tard, est rentré un autre wagon, et là, par contre, on a été chargé de leur expliquer comment ça fonctionnait, et donc, j'ai eu la chance d'expliquer à une jeune fille comment ça fonctionnait, et puis bon, je vous fais pas de dessin, cette jeune fille habitait Sivrieux-Lazerne, pays paumé à l'époque, je savais même pas où c'était la Vallée-Lazerne, parce que moi, j'habitais à Dessines, un rond Dessines, et elle habitait Sivrieux-Lazerne, bon, on a sympathisé, elle prenait le bus à Saint-Paul, la ligne, maintenant qu'il y a le 118, qui va jusqu'à Villefranche, et bon, on a sympathisé, puis bon, les choses se sont faites comme ça, après, je vous fais pas de dessin de ce qui s'est passé, mais... C'est devenu ta femme. C'est devenu ma femme, mais j'étais... Il y a eu quand même quelques aventures lorsqu'il a fallu que je vienne à Sivrieux, parce que je connaissais pas du tout le pays, et... Est-ce que ça t'a plu ? J'ai été subjugué. Subjugué parce que c'était... Je passais du HLM à la campagne. Alors justement, là, on fait une micro-pause parce que je vais insérer la vidéo. Alors là, tu vois, ma maison se situe là où on voit la zone industrielle, la route de Marseille, juste à la limite Marseille-Sivrieux, là-bas. Et si tu veux, quand je suis arrivé à Sivrieux, il y avait des choses qui m'ont fait marrer. On allait chercher le lait à la ferme, au centre village, donc où il y a aujourd'hui l'entrée du village avec le tabac, le fleuriste et tout ça. Il y avait donc la ferme. On allait chercher notre lait. On prenait notre pain aussi chez la petite dame qui avait... Où il y a la boulangerie bio maintenant. Et par contre, ce qui me choquait, c'est que en arrivant avec une petite... Moi, à l'époque, j'avais une vieille Diane. J'arrivais, il y avait les vaches sur la route qui partaient du village et qui allaient pète dans le pré voisin où maintenant, il y a la zone industrielle. Donc à l'époque, il n'y avait pas 18 000 véhicules le jour qui passent devant chez moi. Et donc, parce que c'est celle qu'on a faite justement tout à l'heure. Et donc, une fois que tu es à Sivrieux, tu vas t'investir, il me semble, dans les associations. Mais avant, il faut signifier aussi que toi, tu as un côté sportif. Oui, oui, oui. Et ta spécialité, c'est pour ça aussi qu'on va y venir dans le cadre de... tout jeune déjà à Bron. Donc, je suis rentré dans le club de Bron. J'étais tout jeune de handball parce que ça me plaisait bien. J'avais une douzaine d'années et je me suis fait beaucoup de copains au handball club de Bron. Et j'ai eu la chance de faire ma carrière dans le handball à Bron jusqu'en National 2. J'étais gardien de but en National 2 et Bron jouait en National 2 à l'époque. Maintenant, c'est Villefranche-sur-Saône qui joue. En une même, je crois. Mais en tout cas, nous, on joue en National 2 et j'ai vraiment pris du plaisir à jouer au handball. Et quand je suis arrivé à Sivrieux, venait juste de se créer un club de handball. Là encore, une anecdote, mais alors, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Lionel Besançon, je le nomme parce que c'est un très grand copain de Sivrieux d'Azer. Lionel Besançon venait de créer le handball club Sivrieux, CHC. C'était le 13 juillet au soir. Il y avait le feu d'artifice, la fête, et c'était mon premier 13 juillet à Sivrieux d'Azer. Et je rencontre, puis comme je te dis, je m'investissais, j'ai essayé de faire connaissance les uns les autres. Je dis, tiens, il y a un club de handball et tout. Et on me présente Lionel qui était le président. Puis il me dit, mais tu viens de National 2, tu as joué à Bron, tout ça. Je dis, oui. Il me dit, mais tu nous intéresses. Il appelle 2, 3, 4 copains puis il dit, ben, oh les copains, regardez, je vous présente votre futur coach pour la rentrée prochaine. OK. Pour le mois de septembre. Et ça a été fait. Je me suis trouvé coach de l'équipe 1 du Sivrieux d'Azer Handball Club, puis ensuite membre du bureau, puis ensuite membre du groupement sportif, puis ensuite à la mairie. Alors justement, tu t'investis dans les associations, articule Olivier. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et ensuite, tu vas passer donc l'étape justement de la mairie. Alors raconte-nous ça. Et après, je crois qu'il y a la radio qui s'entremêle justement à tout ça. Là, tu vas dérouler pour tout le monde. Je vais dérouler, mais je vais essayer de faire vite parce que j'ai vraiment quand même un parcours de vie puisque c'est ton émission qui est quand même assez assuré. Oui, j'arrive donc à... Donc je t'explique, coach de l'équipe 1, c'est là que je fais beaucoup de rencontres, puis ensuite investi dans d'autres associations, l'association des familles, dont c'était d'ailleurs le grand-père et la grand-mère de Guilhem qui menaient l'activité. J'ai pris plaisir à Sivreuil d'avoir ce petit village qui faisait des festivités locales et autres et bon, beaucoup d'associatifs, tu l'as compris. Je suis rentré dans beaucoup de... J'ai contacté beaucoup de gens et il y a eu, donc j'étais membre, comme je te le disais, du groupement sportif où il y avait tous les clubs de sport. J'ai été membre d'autres associations et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nez. Et parallèlement, mes enfants sont venus à l'école ici dans ce très beau château où nous sommes et on a une petite affinité avec le château et donc je me suis trouvé pendant 10 ans président des parents d'élèves de l'appel Notre-Dame de Lourdes. Là encore, j'ai fait énormément de connaissances et j'ai pris un plaisir fou à être président parce qu'on était une équipe de parents d'élèves dynamique et qui faisait beaucoup de choses. D'ailleurs, ce qu'il faut là, je fais une micro-insertion parce que Sivrieux était jumelé, il me semble, avec l'Allemagne et il me semble que quand tu vas devenir maire, à un moment, tu vas rencontrer pas mal de monde dont je crois que c'est Benoît XVI, il me semble. Tout à fait. Tout à fait au Vatican, j'ai eu la chance. Alors, ça, c'est un... Est-ce que je parle du maire et on revient dessus ? Oui, tu vas parler du maire. Donc, tout ça fait que investi pour investi, Madame le maire de l'époque me dit... Jean-Luc, je recherche un conseiller municipal, Marielle Sigalas, maire de Sivrieux à l'époque, elle me dit est-ce que tu voudrais rentrer dans mon équipe pour t'occuper des sports, évidemment, des associations et de l'entretien des bâtiments parce que j'avais aussi une formation sur les travaux publics, tout ça, donc voilà. Que tu avais fait où, d'ailleurs ? À la CARSAT, parallèlement à... Ça, c'est bien, ça. Parce que depuis Archiviste, j'ai quand même eu un autre... Oui, c'est pour ça que je n'ai pas été rapidement. J'ai terminé au bout de 40 années à être responsable de division chargé de l'hygiène, la sécurité et les travaux. D'accord, donc tu t'es formé là-dessus. Voilà, donc j'ai eu une formation et voilà, j'ai eu un déroulement de carrière assez symbolique à la CARSAT et j'en suis très content. Ceci dit, donc, j'ai accepté ce poste comme adjoint. J'ai été élu adjoint, chargé des associations et tout ça. Et ça a duré les six années de mandat de Marie-Adezigalas jusqu'à ce que ne décide pas de se représenter et que j'ai pris la suite sous la même étiquette parce qu'il n'y avait pas d'opposition à l'époque à Sivrieux. Et j'ai donc été élu maire de la commune. Et là, ben voilà, je me suis aussi beaucoup, beaucoup éclaté. Je dis à tous ceux qui m'entendent que pour rien au monde, je voudrais revenir maire dans une commune parce qu'il y a eu tout ce qu'on voit maintenant. Je sais que c'est complexe. Ça devient très compliqué. Mais les époques anciennes d'adjoints ou de maires même pendant mon mandat, on a passé de très bons moments. De mauvais moments. Tu avais une proximité avec les gens. Voilà, mais de très bons moments. Une convivialité dans le village, des festivités, des choses. Et donc, en parlant de festivités, il y a eu un comité de gimelage qui s'était créé avec Marie-Adezigalas avec les Italiens de Corciano avec qui on est jumelé parce que nous, on a une particularité, c'est qu'on a un triple jumelage. Et on a le même nombre de kilomètres, c'est-à-dire qu'on forme un triangle entre Pentling en Allemagne et Corciano. Les Allemands étaient déjà jumelés avec les Italiens. Nous, on s'est jumelés avec les Italiens et ensuite, on s'est jumelés avec les Allemands. Donc, ce triangle, il fonctionne parfaitement bien. Le Covid a fait depuis deux ans que tout s'est cassé, mais ça va repartir. Et donc, je me suis trouvé à représenter la commune de Sivrieux dans plusieurs festivités, notamment la remise du drapeau européen par le Parlement. Enfin, on est allé au Parlement européen, on a eu plein de choses, mais des moments, vraiment, en tant que maire, des moments qui nous ont vraiment fait évoluer et qui nous ont aussi apporté du bonheur. Je le dis, ça nous a apporté du bonheur. Même si, parfois, il y avait des choses qui étaient difficiles à vivre, mais on a eu plus de joie que de tristesse. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus le contraire. Et donc, Vatican, il se trouve que la commune avec qui on est jumelé, qui est la commune de Pentling, le pape Benoît XVI est natif de cette commune, a sa maison dans cette commune et a fait toute sa vie comme avant d'être pape. Il a été archevêque de la commune de Pentling. Et le maire de Pentling me dit, Jean-Luc, j'ai l'occasion, je vais faire un voyage à Rome. Est-ce que tu veux venir, je t'invite en tant que maire, est-ce que tu veux venir voir le pape ? Tu penses bien ? Et voir le pape à Pentling en tant que maire, ça a été inoubliable. J'ai accepté, bien sûr. On est parti, je suis parti avec les Allemands et une délégation italienne aussi. On est allé donc au Vatican. On a été reçu dans la salle à manger du pape, bugne à bugne. J'ai d'ailleurs une image mémoire de cet événement parce qu'à un moment donné, je crois que c'est le plus beau souvenir que tu peux avoir dans une vie. Après, t'es croyant, t'es pas croyant, mais le pape, c'est quand même quelque chose. C'est une rencontre. Et on s'est trouvé vraiment, on a été très bien reçu et ce voyage, je ne l'oublierai jamais non plus. C'est classe. Donc, tu finis ton mandat de maire mais en même temps, tu t'occupes de la radio aussi. C'est parce que c'est ça qui va nous intéresser particulièrement ? Oui, mon mandat de maire s'est terminé mais il s'est trouvé que dans mon équipe, il y avait un conseiller qui s'appelle Christophe Goutard, un mordu de radio FM qui bossait à Tarin chez nos amis de RBR. Radio Val de Reims, c'est un peu très connu effectivement. Voilà. Il m'a invité là-bas pour voir un petit peu comment ça se passait et tout ça. Et il me dit, Jean-Luc, j'aimerais bien créer une radio à Sivrieux. Alors moi, j'ai écarquillé les yeux. Je me dis, mais c'est quoi ? Comment ? Il m'a dit, t'inquiète pas, je gère tout ça, mais il faut absolument, c'est trop, j'aime trop ça, il faudrait qu'on crée une radio à Sivrieux. Bon. Je lui dis, écoute, on en reparlera. Quelques jours plus tard, il me rappelle, il me revient me revoir dans mon bureau, il me dit, Jean-Luc, voilà, j'ai des contacts, on peut aller voir le CSA qui gère la bande FM et tout ça. Il m'a dit, je dis, bon, je t'accompagne. Il m'a dit, parce que c'est pour présenter le dossier, c'est juste pour voir s'il y a moyen d'avoir une bande FM. Et on n'a pas eu à faire beaucoup de chemin parce que j'ai malheureusement oublié son nom, mais la présidente du CSA qui nous a reçus était une femme tout à fait charmante qui m'a dit, monsieur le maire, votre projet nous intéresse, on est à fond dedans, je vous écris dans quelques jours. Et quelques jours après, on avait une bande FM. Donc bande FM, qu'est-ce qu'on fait ? On démarre la radio. Alors c'est Christophe, évidemment. Moi, en tant que maire, j'avais absolument pas le droit d'être parti prenante dans cette radio. Déjà qu'un conseiller municipal, parce que bien évidemment, il a fallu des subventions de démarrage, il a fallu plein de choses. Donc au moment du vote des subventions, les conseillers nous ont suivis. Et on n'avait pas de local. Et on a trouvé un local, c'était l'ancienne caserne des pompiers qui était vide. Et donc la radio s'est installée à l'ancienne caserne des pompiers avec l'antenne sur le toit et tout le truc. Petite anecdote au passage, si tu permets. La radio démarre et quelques jours après, je reçois la visite très rapide des gendarmes et de la police de l'air me disant « Monsieur le maire, il faut absolument couper votre radio dans les plus brefs délais sinon on vous embarque parce qu'on émet dans les casques des aviateurs du Mont-Verdin. » Il faut un filtre, il faut un truc. J'ai appelé Christophe, on a tout stoppé dans la journée, on a fait constater qu'on était vraiment au garde-à-vous parce qu'on a quand même pris la trouille quand tu vois débarquer la gendarmerie, la police de l'air, le machin et tout. Et on a acheté une, je ne me rappelle plus la pièce, mais Christophe pourrait te le dire, pour réduire. Un modulateur pour la rédaction. Réduire, et donc on a pu continuer à émettre et là il y avait une bonne équipe, il y avait un conseil d'administration, une très bonne équipe qui a bien bossé. Malheureusement ou heureusement, mais là c'est ma faute, j'étais maire, on décide de réhabiliter la cure et donc on vire la radio de réhabiliter la caserne de pompiers et aussi la cure. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de local. Il n'y a plus de local. Aïe, 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 grand coup de crise, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, on n'avait pas de local. Finalement, comme toutes les autres associations, on récupère un vestiaire dans la salle des sports et on met la radio dans la salle des sports avec l'antenne sur le toit. Donc tout va très bien madame la marquise. On a fait de très belles émissions, on a bien rigolé, on a fait de très bonnes émissions, tout ça. Tu as toujours couvert le patrimoine local de toute façon, toi ? Et un nouveau souci, c'est que la nouvelle mairie, puisque j'étais plus loin aux commandes de la mairie, je ne m'étais pas représenté, décide de réhabiliter la salle de sport. Bon, bah... Et donc... Plus de local du tout. Voilà. Déménagement de toutes les associations, coup de tractopelle dans les bâtiments, c'est normal, et on nous loge maison des associations. Ah, pas mal. Voilà. Sauf que, pour une radio comme la nôtre, et vous pouvez voir l'organisation, être dans un local au milieu de toutes les autres associations qui rentrent, qui sortent, parce que c'est le club house de tout le monde, c'était un peu délicat. Donc, on a fonctionné comme ça. Ils ont été très compréhensifs, les autres associations, parce que... On avait tout. Toutes les associations avaient leur casier avec... très compréhensifs. Et jusqu'au jour où on s'est mis à chercher quelque chose, quoi. Et voilà. Donc, le château qui nous propose de nous installer dans cette pièce. Donc ça, c'était l'année dernière, fin d'année... Pendant le Covid, fin d'année 2000... On est en 2022... 2019. Voilà. En pleine répétition d'Antigone et de tout ça et de tout ça. Et là, grâce à toi, je rencontre Clément, Guilhem, je connaissais évidemment, mais... Fais coucou ! Clément, avec qui on a énormément échangé et ces jeunes qui sont tes poulains et à qui tu as initié la vidéo et tout ça, m'ont dit, mais bon, la radio, elle est dépassée, il faut passer à autre chose. On va faire une web TV. Ils sont classe quand même. Alors moi, j'aimais... Comme quand Christophe m'avait proposé la radio... La radio à l'époque. Radio Val d'Azerg. Alors, il faut savoir, tu me disais, Elena, c'est parce que Christophe, qui travaillait dans la banque, a eu une mutation et est parti dans un autre département. Donc, il n'avait plus... Il ne gérait plus Elena Radio, mais il est parti. Il a emmené Elena dans ce département. D'accord, c'est pour ça, parce qu'il manquait juste l'épisode de la transition entre Elena et Erwin. Il a transmis le siège social. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés sans rien. En fait, on ne pouvait plus utiliser le logo Elena. Donc, on s'est réunis. On a fait un conseil d'administration extraordinaire. Et puis, Guilhem, à l'époque, a bien voulu être mon adjoint et président. Et on a décidé de s'appeler Radio Val d'Azerg. Donc, jusque-là, on est restés dans la radio. Oui. Web. On n'émettait plus puisqu'on n'avait plus d'antenne. On a pris un coup de tractopelle. Donc, on n'avait plus d'antenne. Donc, on émettait en web. Mais, ils ont commencé à me talonner en me disant il faut changer, il faut changer. Et quand j'ai vu le boulot qui était fait avec toi au collège, j'ai dit oui, c'est une solution. Mais moi, je n'y connais rien. Les gars, je veux bien être président. Mais bon, qu'à cela ne tienne, Clément ne m'a jamais lâché. Et la chance qu'on a eue avec le directeur, c'est de récupérer donc ce local qui était nu. Et Clément m'a dit ben écoute, pendant les vacances de Toussaint, donc l'année dernière, on met toutes nos forces. On cherche un peu d'argent. Donc, on a eu la chance d'avoir le département qui nous a aidé et la mairie de Sivrieux qui nous ont aidé au démarrage. On a acheté tous les matériaux que vous voyez ici. Ils se sont mis à faire des ateliers. Alors là, effectivement, on a des photos. On a fait les 15 jours de vacances scolaires. On a aménagé tous locales. On n'avait pas de caméras à part celle de Guilhem et la tienne. Mais bon, nous, on n'avait pas de caméras et on n'avait pas de matériel. On n'avait rien. On a aménagé le local pour démarrer. Et on a démarré, tu t'en rappelles, le 30 décembre. Oui, c'est vrai. 30 décembre 2021. Ici, on a fait un lancement de notre chaîne. Et depuis, on est fiers de ce qu'on fait. C'est vrai, ça croit. Alors, comme perspective pour cette radio, tu as quoi ? Je ne veux pas te dévoiler qu'on a une grosse réunion qui arrive dans les quelques jours prochains. Une réunion de travail, à la fois statutaire parce qu'il faut qu'on remette les choses au clair, mais aussi une réunion de travail. Et comme perspective, c'est d'abord à nouveau de recruter encore des jeunes et des jeunes et des jeunes qui veuillent bien vous faire développer cette radio parce que moi, je suis président, mais je suis là encore pour quelque temps, mais je vais leur passer la main. Je suis clair. Je ne veux pas... Voilà. J'ai beaucoup appris. Je me suis mis au montage. Je me suis mis à la prise de son. Je me suis mis à la prise de vue. Je me suis acheté une caméra. Donc, j'ai beaucoup appris. Et j'apprends encore. Par rapport à L&H dans des barrages, tu as vu l'évolution justement de la radio. Comment tu résumerais ou qu'est-ce que tu dirais ? Je résume en disant qu'on ne peut pas faire ce genre de choses sans avoir dans notre équipe des gens compétents et techniciens. ça, déjà. Quand c'était L&A Radio, on avait Christophe qui jour et nuit veillait sur le serveur, mettait la musique en ligne. Enfin, voilà. Dès qu'il y avait un problème, il courait relancer la FR. Enfin, c'était quand même assez... Voilà. Et puis, c'était une émission par semaine, le talk, le fameux talk. Au passage, je remercie nos amis de L&A qui sont toujours avec nous et qui continuent à être nos chroniqueurs. Alain, par exemple, ou bien Colette, ou bien André, ils sont toujours là. Yves aussi, voilà. Donc, voilà, nous, qu'est-ce que je vois pour l'avenir ? J'aimerais arriver à poursuivre. Et comme on a démarré petit parce que, et j'en ai discuté avec les copains, on va essayer d'étendre notre visuel à d'autres communes, avec d'autres séquences. et j'attends de cette réunion des propositions. Ça va être bien. Non, mais parce qu'on est en phase de croissance et ce qui est très intéressant, c'est le lancement et ce qui va après, c'est-à-dire la construction. C'est vraiment génial. Je suis de très près les connexions et les résultats de très très près parce qu'on me les demande. On est vraiment en phase de croissance. D'une part, on est en phase de croissance et je te remercie, Olivier, pour le sang que tu as apporté à la radio parce qu'avec ces émissions telles que celles de ce soir et tous les intervenants de très grande qualité que tu as eues depuis le début, on a une audition et un audimat quand même qui s'intéressent. Deuxièmement, tu nous as permis, grâce à toi, de relayer des émissions culturelles sur le Moyen-Âge, sur plein de choses. Il faut la variété. Mais ça reste qu'un point. Nos chroniqueurs travaillent sur des émissions différentes. Il y a le sport. Il y a le sport. Il y a toute la ville locale. Et donc ça, on va mettre des grilles en place. On va mettre des horaires. On va essayer de s'y tenir parce que le talk sur des conseils, en ayant plusieurs conseils, on l'a amélioré. Et le dernier talk a été une grosse réussite. Et au niveau de l'écoute et au niveau de... On a bien travaillé. Depuis, on a... Pour des raisons de santé et plein de choses, on n'a pas refait de talk. Et je pense que ce talk, il mérite d'avoir une autre envergure. Donc on verra. Mais en tant que responsable, je fais confiance à tous ces jeunes qui sont plein d'idées. Ben justement, à propos de ça, on avait vu justement avec notre principale, mais puis même tu en parlais, c'était le fait de faire que même les jeunes deviennent eux-mêmes reporters. Voilà. Et ça, je trouve que l'idée est vraiment très... Alors pour les jeunes jeunes, on en a un qui vient d'arriver qui est en régie là aujourd'hui. Il y a papa, maman, on a toutes les autorisations. On se débrouillera pour les faire travailler sur des manifestations. Mais il faut qu'on arrive à avoir des binômes sur tous les postes déjà. De manière que s'il y en a un qui n'est pas disponible, on a le second qui est là, qui sait faire marcher les potentiomètres, qui sait faire marcher les caméras. Tu vois, ce n'est pas à toi que je vais apprendre le fonctionnement. Mais voilà, j'ai encore beaucoup à faire. Je passerai la main quand je serai sûr que tout fonctionnera bien. Et on a ici la Fondation des Apprentis d'Auteuil qui nous fait confiance, qui sont là avec nous. Ils seront présents à cette fameuse réunion aussi parce qu'il y a des projets qui se sont tramés. Depuis le mois de novembre, enfin même décembre, la rentrée scolaire, j'assure des cours et des enregistrements audio avec les élèves de 5e. Voilà, donc on commence à s'implanter. C'est top. Je reviens en dernier parce que c'est la dernière anecdote. Mais il y a un truc qui m'a quand même fasciné dans ta vie. Alors je sais qu'on fait court un peu parce que sinon il y en a pour 2 heures. Mais c'est bien aussi. Mais c'est qu'à un moment, tu me disais, au début, tes parents se sont installés dans Cabron, etc. Et tu avais des voitures très particulières et qu'à un moment, c'est ton papa qui a conduit, il me semble. C'est ça. Et c'est un truc fascinant. Alors, ça c'est une année. Alors, c'est une anecdote. Alors, c'est pas à Cabron, c'était en Tunisie. C'est un truc, pardon. Voilà. C'est quand mon papa travaillait chez General Motors. Il était en Tunisie, donc, puisqu'il était dans son garage responsable de la General Motors. General Motors, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est Buick, Chevrolet, les belles voitures américaines d'époque, à rallonge, avec 4-5 portières. Vous savez, bon. Et c'était, bien sûr, la Jet Set qui utilisait ce genre de véhicule. Et mon père était dieseliste, donc, c'était la pointe du progrès. Et moi, j'ai des photos et des images dans mes albums que j'ai gardées parce que, bien sûr, mon père m'en a cédé, où on voit ces belles voitures américaines. Ils se sont d'ailleurs mariés dans une de ces voitures-là. Mais il faut savoir qu'à l'époque, elles avaient le téléphone, la clim, le réfrigérateur et tout le reste dans les voitures. On n'a rien inventé chez nous ici. Dans les années 60, en Tunisie, mais en Amérique surtout, on avait des belles voitures avec des inconforts. Et donc, évidemment, un certain nombre de ces véhicules étaient des voitures présidentielles. Et notamment chez les Américains puisque General Motors est une filière américaine. et mon père était chargé de l'entretien du véhicule, enfin, il a été président, à l'époque, il était vice-président de Nixon. Tout le monde en a entendu parler et il en est devenu son chauffeur. Voilà. à Titré, quand il venait en déplacement avec sa Bouygues ou sa Chevrolet, je ne sais plus la marque, en tout cas, Mustang et autres. voilà. Voilà, donc c'est une anecdote et j'ai dans mes papiers la carte de visite du ancien président de Nixon que mon père m'a cédé en me disant garde ça, ça te fera un souvenir de mon passé. Mais bon, voilà, on a des petits trucs comme ça. Merci Jean-Luc, c'était bien. Très bien. Très bien. Et merci à toute la régie effectivement parce que sans eux, faites coucou. On fait coucou pour revenir au début de l'émission. Merci beaucoup parce que sans vous, on ne me ferait pas tout ça. Et c'est quand même classe. Alors Jean-Luc, au revoir et à bientôt. Au revoir à tout le monde à la prochaine émission. Merci Olivier. Eh oui, mes pétignes cons, vas-y. Merci.